Du gardien au bourreau, il n'y a que votre monde. Et souvent on passe de l'un à l'autre sans s'en rendre compte. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait ce changement ? Pour qu'on quitte la bienveillance et que souvent on vient à la colère, au sadisme ou à la méchanceté. Eh bien, on prend par exemple les enfants, quand ils sont jeunes, on peut projeter tout ce qu'on veut sur eux. Ils ne parlent pas, ils ne s'affirment pas, ils ont juste besoin d'être nourris. Alors ils s'affirment dans l'écrit bien sûr, mais on peut projeter tout un monde. Et là on est les gardiens. Quand ils s'affirment un petit peu plus et qu'ils commencent à dire non, à montrer un caractère qu'on ne soupçonnait pas, là on devient le bourreau. C'est-à-dire qu'il faut le mater, il faut le structurer. En fait, il faut le mettre dans l'image que vous avez à l'intérieur. On peut dire la même chose dans les premières amies à l'école. En compte des amis, c'est ma meilleure amie, on est les gardiens. À la vie, à la mort, on se défendrait, etc. Et puis à un moment donné, le sentiment d'être trahi. C'est-à-dire que l'autre se révèle différent de ce que vous avez imaginé. Et là on lui en veut, on ne lui parlera plus, on lui tourne le dos. Un amour, c'est pareil. Combien de fois, quand on rencontre l'autre, on est dans l'illusion de le connaître, de savoir ce qu'il va donner. Et ces premiers mois, des fois même, ça dure plus longtemps, font de nous des gardiens de cet amour. Et puis quand le voile se déchire, quand l'autre apparaît différent de soi, différent de cette rêverie, à ce moment-là, on devient les bourreaux parce qu'on lui dit « tu m'as trahi » alors qu'il n'a pas trahi, il s'est révélé ou elle s'est révélée. Mais ce n'est pas celui ou celle que j'attendais. On peut l'avoir dans un emploi. On prend un collaborateur, on a exactement cet enthousiasme qu'il est exactement celui de la situation. C'est ce que l'on dit dans ce cadre-là. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il représente ce qu'on attend de lui. Voyez-vous, chaque fois que l'autre se révèle, un petit bourreau arrive chez vous avec le sentiment d'être trahi. Or, le seul qui est trahi, c'est vous, parce que vous imaginez un monde que vous mettez sur l'autre, plutôt d'être étonné, curieux, d'avoir assez confiance, pour à un moment donné, oser regarder vos différences et apprendre de celles-là, de garder un bourreau. Il n'y a que moi et mon monde. Alors, élargissons ce monde, quittons ce dictateur de la réalité pour être le danseur de l'étonnement et de l'amour. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada